Bendy and the Ink Machine est un jeu vidéo indépendant de Survival Horror, sorti progressivement de début 2017 à fin 2018. Il se fera vite un petit nom dans le jeu indé, il nous fera aimer ses personnages, ses graphismes, son ambiance sonore, voire même son histoire et son lore cachée. Ce jeu nous raconte l'histoire d'Henry Stein, invité par son vieux collègue Joey Drew dans un studio dans lequel il travaillait. Et Henry y activera une Ink Machine, la machine à encre. On jouera donc Henry traversant différentes épreuves pendant 5 chapitres, on y rencontrera des amis comme des ennemis, mais surtout on se posera un sacré paquet de questions une fois arrivé à la fin de ce jeu. Et bien ne vous inquiétez pas, d'ici la fin de cette vidéo vous n'aurez plus aucune question à vous poser. Bonjour et bienvenue dans le lore de Bendy and the Ink Machine, aujourd'hui on analyse intégralement ce jeu et ses mystères. Pour commencer cette vidéo, quoi de mieux que de citer mes sources, parce que les mystères de Bendy sont répandus un peu partout pour être honnête. On a bien sûr le jeu original, mais aussi Boris and the Dark Survival, le teasing de Bendy and the Dark Revival. On a 5 livres officiels sur lesquels j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez tout de suite aller la voir si vous n'en connaissez pas l'histoire. Je ne reviendrai que très peu dessus dans cette vidéo. Et il y a la chaîne de Joey Drew Studios. J'ai également tout un let's play sur les deux jeux actuels, une vidéo sur toutes les cassettes avec une meilleure traduction, une vidéo découverte de la chaîne de Joey. J'ai absolument de tout sur Bendy sur ma chaîne, donc n'hésitez surtout pas à aller voir tout ça. Il y a aussi un serveur Discord français, Bendy and Vent Machine, récemment créé, sur lequel seront postées toutes les annonces Bendy à venir. Vous pouvez aussi y discuter avec d'autres fans de Bendy, je vous mets les liens en description. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous fais cette énumération ? Pour la simple et bonne raison que l'on ne traitera pas de chacun de ces éléments au cas par cas, mais plutôt dans l'ensemble, mystère par mystère. Et commençons de suite avec une chronologie de l'histoire. Pour bien vous aider à comprendre cette histoire, je pense qu'il est déjà important de définir une timeline des événements, sur laquelle on se basera par la suite. J'ai majoritairement deux preuves pour appuyer cette timeline. Une timeline déjà toute faite dans le Employee Handbook, et The Illusion of Living, qui est littéralement une autobiographie de Joey Drew avec des dates. Et à côté de tout ça, on a quelques éléments par-ci par-là qui sont plaçables dans la timeline. Commençons donc, c'est en 1901 que Joey Drew naît, il vivra sa vie quelques temps, et en 1929, il fondra Joey Drew Studios et produira des cartoons. Ça commencera avec la création de Bendy et sa première apparition dans le cartoon Little Devil Darling. Toujours en 1929, c'est au tour de Boris d'être créé et d'apparaître pour la première fois dans Ship Songs, et encore la même année sortira le mystérieux cartoon Tombstone Picnic. En 1931, Joey Drew rencontre Sammy Lawrence et Jack Fane, qui nous recrute pour son département de musique. Sammy aura le contrôle total de ce département, et Jack Fane y sera parolier. La même année, Joey lancera une production de comics Bendy. Alice Angel fait sa première apparition en 1933 dans Sent From Above, doublé par Susie Campbell à ce moment-là. 1934, Heavenly Toys est fondé, un magasin de jouets géré par Sean Flynn. 1935, c'est au tour du Butcher Gang d'être introduit dans les cartoons, avec le cartoon du même nom, Butcher Gang tout simplement. 1940, Joey Drew parle avec Bertrand Piedmont de Bendy Land, c'est le début d'un nouveau grand projet pour l'entreprise. 1942, le département de comics est mis à l'arrêt chez Joey Drew Studios. Et quand a commencé la construction de la machine ? Eh bien il faudra remonter petit à petit dans le temps. On sait grâce au roman Dreams Come to Life que la machine a été créée pour faire survivre l'entreprise de base, mais que ça aurait commencé après la construction de Bendy Land. Et on sait qu'en 1943, Thomas Connor enregistre une cassette où il dit s'être habitué à travailler sur les tuyaux dans le studio. Donc la machine se fait construire entre 1940 et 1943 pour sûr. Pour ce qui est de la date de fermeture du studio, on sait qu'il fait faillite. Sa dernière activité connue remonte à 1946, on pourrait même dire 1958 grâce à un CD dans l'appartement de Joey. La fermeture se fait donc un certain temps après la construction de la machine et tout ce qui va avec, sans aucune date précise. Il nous reste deux dates à placer. La date de départ d'Henri du studio et la date des événements du jeu Bendy and the Ink Machine. Pour ça, il ne faudra qu'une seule des deux dates parce qu'on sait que le jeu se passe 30 ans après le départ de Henry. On sait déjà pour sûr qu'Henri a créé Bendy, Boris et surtout Alice. Je reviendrai dessus d'ici peu. Et Alice a été créée en 1933 et juste après en 1934, le Heavenly Toys est créé. Sauf que dans le chapitre 3, voici ce que dit Henry quand il arrive face à cette partie de Joey Drew Studios. Wow, je ne me souviens pas de ça. Il n'était donc pas là quand ce magasin s'est fait et a donc quitté l'entreprise quelque part entre 1933 et 1934. Et une deuxième preuve qui appuie ses arguments, sur la fin, on retrouve dans l'appartement de Joey un calendrier se trouvant pile sur août 1963. Ce qui laisse supposer donc qu'Henri est parti en 1933 et que 30 ans plus tard, en 1963, il revient dans le studio invité par Joey. Et c'est à partir de là qu'une très longue histoire à propos de la machine se fondera. La Ink Machine est dans un premier lieu, un projet de Joey Drew pour faire vivre son entreprise et intéresser les investisseurs. Comme dit dans Dreams Come to Life, tout le talent au monde et ça ne dure pas. Joey commence à dépenser de l'argent dans un parc d'attractions qu'il ne construira jamais. Il a besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour ramener le studio dans les journaux, pour rendre les investisseurs excités de nouveau. D'après Norman le projectionniste. Toujours dans le même roman, parce que décidément on en a des révélations dedans, Thomas Connor nous révèle ce que la machine était censé faire. La machine était supposé créer des personnages. Ce n'était pas des mascottes, loin de là. C'était une manière de prendre les cartoons et de les rendre réelles. Pas des gens dans des costumes de mascottes, mais des vraies versions des personnages. Allison l'interrompit. Pense à ça comme une imprimante, mais pour des gens. Et un dernier élément important, une cassette de Thomas Connor concernant la machine dans le chapitre 5. Ce qui a commencé comme une machine, pour simplement molder des figures de vie, semble être tétérée sur le bord de la magie, plus que l'enginérance. En tout cas, Mr.Drew reste convaincu qu'ils sont la même chose. Le processus de réaliser le cartoon filmé à la machine, pour que les figures s'apprennent sur eux-mêmes, nous avons eu plusieurs succès. Voici donc pour récapituler ce que fait la machine. Elle a été créée pour intéresser les investisseurs de nouveau. Elle consistait à jouer un cartoon, ce qui créait des figures s'imprimant dans la machine, des personnages de cartoon devenant réels à partir d'une bobine, grâce à la machine. Mais bien sûr, vous savez tout aussi bien que moi que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en effet, ce qui était de base un projet pour faire gagner de l'argent, virera plutôt à l'obsession pour Joey Drew, au point où il fera beaucoup plus de dépenses dans la machine. Thomas Connor lui-même le dit, « Les attentes de Joey Drew vis-à-vis de la machine changent de jour en jour. C'était censé être de l'ingénierie et s'avire de plus en plus à la magie. » Reprenons chronologiquement comme toujours. D'abord, la Ink Machine est créée par Gant et Thomas Connor, sous la direction de Joey Drew. Ils construiront aussi des tuyaux d'encre un peu partout dans le studio, se connectant à la machine. Ils feront un premier essai de la machine sur un cartoon, mais cela créera un monstre, Ink Benzie. On ne parlera pas tout de suite de ce qui définit ce monstre, on garde ça pour un petit peu plus tard. À partir de ce simple évènement, beaucoup de choses se passeront. On a tout d'abord une cassette ou Joey Angle Tom pour la création de ce monstre. « Listen Tommy, I know you boys over a jet are doing your best, but I'm paying for living attractions, not weird abominations. Whatever that gritty thing was I saw wandering around your office, you better keep it locked up tight. « I realized it was a first attempt, but imagine if the press caught sight of it, might scare off investors ! » Comme montré dans le roman Dreams Come to Life, ils enfermeront ce monstre dans l'infirmerie et Joey va virer Tom pour prendre toute la faute du monstre sur lui-même. Mais Joey aura tout de même mentionné quelque chose de très important. S'il faut donner une âme, alors il peut en donner une. Et c'est là qu'entre en jeu une autre cassette très importante. « Suzie, I'll be straight with you. I'm putting together a small project. A little ceremony if you will. If it works, a lot of dreams will come true. And I want you to be a part of it. I want you to bring Alice to life once again. What do you say ? » Joey leur Suzie pour l'amener vers la machine et l'utiliser pour créer une Alice Angel. Probablement afin de tester son hypothèse, savoir s'il faut ou non une âme pour faire fonctionner la machine. Cela ne marchera malheureusement pas. Suzie sera ratée, mais on reparlera de son cas précis. Et peu après, toujours dans la continuité du premier roman, on y découvre la deuxième âme à passer par la machine, Buddy. Au vu de la réaction de Joey face à ça, je pense qu'il s'agit de la première personne à être passée par la machine et en être ressortie parfaitement cartoon. Même Joey le croit parfait parce qu'il voit enfin son œuvre fonctionner. Et il sait ce qu'il doit faire maintenant pour que sa machine fonctionne pour de bon. Il lui faut des vraies personnes dans la machine pour qu'il en ressorte des vrais personnages cartoon. On remarquera en parallèle King Bendy capturer des employés et des recouvrés d'encre, donnant une autre catégorie de monstres d'encre assez spéciale. Donc, suite à ces événements, Joey continuera de recruter des employés. Il aura réengagé Tom pour travailler sur la machine. Il continuera de développer son studio et d'y insérer toujours plus de tuyaux remplis d'encre. Il justifiera d'ailleurs en disant publiquement que la Ink Machine sert à toute autre chose. Dans le Employee Handbook, je cite, « La Ink Machine est dans les dernières technologies artistiques créées sur mesure avec la Ghent Corporation juste pour nous. Cette merveille de machine produit de l'encre de haute et bonne qualité et la pompe à travers le studio comme un cœur battant régulièrement. Cette encre peut être utilisée non seulement pour dessiner, mais aussi pour un usage créatif, des productions à échelle humaine de... Eh bien, juste de tout ce à quoi vous pourriez penser. Cette encre peut être placée dans nos machines nouvellement installées Ink Maker dans le studio. Pour imprimer ce que vous voulez, une clé, une radio, un engrenage, un piston... Ces fameuses machines Ink Maker que l'on retrouve un peu partout dans le jeu, elles permettent de transformer l'encre en plein d'autres choses différentes. Ce qui est bien pratique pour continuer de construire le studio, mais selon moi, c'est surtout là pour justifier la présence de la Ink Machine publiquement. Joey essaiera aussi de réparer la machine, probablement pour qu'elle puisse fonctionner sans avoir à y mettre des personnes, mais Joey Drew ne sait pas une chose en particulier, on ne peut pas réparer ce qui n'est pas cassé. Il s'agit là de tout l'enjeu du deuxième roman, The Lost Ones. Et ça va nous permettre de faire la transition vers la prochaine partie de la vidéo, l'encre. Tout ce que je sais, c'est que l'encre entre dedans, et on ressort. Et quand ça sort, c'est différent en quelque sorte, selon Norman. La machine aurait un autre usage, transformer de l'encre normale en une encre différente. C'est d'ailleurs très certainement le fait que l'encre de la machine soit différente, qui fait que la machine peut transformer des cartoons dans la réalité. Le jeu Bendy and the Ink Machine ne nous décrit pas tellement ce que fait l'encre à vrai dire. On la voit absolument partout, mais littéralement, il n'y a pas une pièce dans le jeu où on ne trouve pas d'encre. Et si jamais vous trouvez une seule salle dans Bendy and the Ink Machine où il n'y a pas d'encre, vous gagnez un rôle VIP sur mon serveur Discord. Tout ce qu'on sait plus ou moins grâce au jeu, c'est que c'est de cette encre que sont faits nos ennemis. Qu'on peut utiliser cette encre pour la transformer en objet, probablement de cartoon. De la même manière qu'avec la Ink Machine, on y insère de l'encre et on obtient des objets de cartoon. Ils ne sont pas vivants, donc le procédé doit être moins compliqué à réaliser. On sait aussi du jeu que si un personnage fait d'encre entre dans de l'encre, il risque de fusionner avec, comme une goutte d'eau que l'on mettrait dans la mer. Mais l'encre a des propriétés plus spirituelles que ça, et c'est dans The Lost Ones que l'on apprend tout de cette encre. Oui, décidément, les romans nous en révèlent beaucoup plus que le jeu. The Lost Ones est le deuxième roman de la franchise, et nous raconte une histoire prenant trois points de vue différents. Celui d'un personnage travaillant sur la Ink Machine en réparation à Atlantic City durant le roman, un autre personnage étudiant l'encre sortant de la machine, et le dernier devenant encre. La propriété principale de l'encre qui ressort via ce roman est qu'elle amplifie un sentiment profond lorsqu'elle est en contact avec quelqu'un. Les trois héros du roman verront un de leurs démons intérieurs s'amplifier, et il en va de même pour chaque personnage secondaire. On pourrait même aller au-delà de tout ça, et remarquer que Sammy Lawrence devient totalement fou une fois en contact avec de l'encre. Ou plutôt qu'il se met à vénérer et déviniser Bendy. On apprend via une cassette sortie sur la chaîne de Joey Drew Studios qu'il avait déjà cette petite idée en tête de faire plaisir à un démon. Le dernier extrait de ce même roman est très important. Il prend le point de vue appelé La Machine, et nous explique que plusieurs personnes semblent se rassembler sous une seule pensée. Un millier de voix parlant en même temps, criant en même temps. Leur pensée ne serait plus leur propre pensée, et ils demandent quelle pensée ça serait. Et bien la réponse peut vous sembler folle, mais il s'agit de la pensée de La Machine. Nous ne pouvons pas réparer La Machine, nous n'avons jamais pu. C'est la chute de la blague, tu ne peux pas réparer ce qui n'est pas cassé. Rappelons que ces pages du roman prennent le point de vue appelé La Machine, ce qui pourrait donc appliquer que La Machine a sa propre conscience. Techniquement, on ne sait pas comment La Machine a sa conscience, ou en tout cas, je vous cache la vérité quelques secondes encore. Mais ça pourrait expliquer que l'encre en ressort différente. La conscience de La Machine affecterait cette encre, et la rendrait différente. Ça expliquerait toutes les caractéristiques de l'encre. Déjà, elle semble vivante. Dans le premier roman, elle essaye de capturer en quelque sorte le grand-père de Buddy, remontant par branches, comme si c'était vivant. Et c'est surtout cette caractéristique qui est mise en avant, quand l'encre remonte sous forme de branches dans ce roman. C'est pour montrer que dans cette encre, il y a une part de vivant. Ce aussi est surtout présent dans le deuxième roman, Brent qui se fait capturer par l'encre, remontant par branches jusqu'à Constance. Elle possède aussi des caractéristiques de cartoon, elle permet de créer des corps ou des objets totalement cartoonesques. Elle amplifie des sentiments enfouis lorsque quelqu'un entre en contact avec cette encre. Elle amplifie un démon intérieur, pour reprendre les termes exacts de The Lost Ones. Et on va devoir en parler tout de suite pour clore le sujet de La Machine avant de passer au cas par cas. Qu'est-ce qui définit la conscience de la machine ? Parce que oui, la magie c'est beau, la machine est vivante depuis le début et fait ce qu'elle veut, mais elle vient d'où cette conscience ? Et bien sachez que la réponse n'est pas évidente, mais qu'elle reste très abordable. Et pour ça, il nous faudra revenir sur les origines de la machine et sa première création, Ink Bendy. On entre par ailleurs dans une partie de la vidéo un peu plus poussée sur chaque personnage de la franchise. Je sais à quel point cette idée parait folle, mais laissez-moi vous expliquer. La machine a pour but premier de prendre un cartoon et de le rendre réel grâce à de l'encre mise dans la machine. Le tout premier essai consistait donc à prendre un cartoon comprenant Bendy et à le rendre réel. Mais rappelez-vous, on parle d'un personnage, quelqu'un de vivant. Joey Drew voulait rendre ses personnages vivants, donc la machine n'allait pas juste créer des reproductions d'images de cartoon, mais des personnages. Et là est toute la différence. C'est que pour créer des personnages, il faut la personnalité et la conscience qui va avec. Donc que croyez-vous qu'il se passe quand Joey Drew teste la machine pour la première fois et demande à la machine de créer un personnage de Bendy, mais aussi une conscience de Bendy ? Et bien on le fait tout simplement. Mais tout ne se passe pas comme prévu. D'une certaine manière, la machine se mettra à prendre la conscience de Bendy par la même occasion. Et donc à partir de là, non seulement Joey se retrouve avec une incarnation qu'il considère comme ratée de Bendy, mais en plus de ça, sans que personne ne le sache, la machine aura pris la conscience de Bendy. Et toute l'encre qui sortira de cette machine à partir de là, se mettra à prendre cette même conscience. Il faut déjà définir Bendy. Qui est-il dans les cartoons ? Quelle est sa personnalité ? Reprenons les mots de Buddy. Je vois un fauteur de trouble. Quelqu'un qui a beaucoup de fun et se retrouve dans beaucoup d'ennuis, mais ça va. Mais aussi, d'après le Employee Handbook, un joyeux petit joueur, Bendy peut se lever pour quelques vilaines beaufonneries quand il est laissé seul. Heureusement, il a des amis comme Boris le loup pour le garder sous contrôle et dans The Illusion of Living, cette fois, comme un petit garçon jouant à faire des blagues. Et Joey répond, c'est ça, mais toujours un petit diable. On a de même une page dédiée au caractère de Bendy dans le Employee Handbook. Comme vu dans nos cartoons animés, Bendy est malicieux et plein d'amusement. Il aime attirer l'attention et il ne s'arrêtera face à rien pour être sûr de l'avoir. On a un tableau montrant qu'il est malicieux, joueur et à la recherche d'attention, mais aussi méchant, travailleur et courageux. Mais surtout, on retiendra un trait de caractère de Bendy, il est le diable. Le diable en personne, parce qu'on en revient toujours à lui dans mes vidéos, est plutôt connu pour révéler les sentiments enfouis, pour éclairer ce qui est caché. Et l'encre en parallèle à cette caractéristique très précise du diable à vrai dire. Non seulement elle révèle ses sentiments, mais elle les amplifie aussi. Donc face à vous s'offre un choix d'interprétation. Soit vous vous dites que la machine a une conscience et on ne sait pas trop d'où elle sort, soit vous vous dites plutôt que la machine a pour conscience celle de Bendy, ce qui explique son origine assez logiquement, et ça expliquerait donc l'encre du diable littéralement. Mais quoi qu'il en soit, peu importe votre interprétation, ça ne changera rien à ce qui va suivre. Parce que Ink Bendy, en lui-même, reste Bendy. Qu'il soit lié à la machine ou non, il reste un fauteur de trouble, un blagueur, mais disons sur une plus grande échelle. Il s'attaquera à tout le monde. On observe d'ailleurs une certaine volonté en lui de rendre des personnages ancrés, comme pour rendre des personnages en personnages de cartoon, pour se faire des amis un petit peu. Norman et Dave dans le premier roman, les principaux protagonistes dans The Lost Ones, voire même Henry dans le jeu Bendy. Il cherchera l'attention et ne s'arrêtera pas tant qu'il ne l'aura pas. Il attaque Henry encore et encore, cherchant peut-être votre attention. Ça peut même marcher pour le jeu Boris and the Dark Survival, il chasse Boris pour avoir son attention. Ça, ou alors il fait de ces fameuses petites blagues qui prennent des proportions tout autres à échelle humaine. Après tout, on vous prévient pendant tout le jeu de craindre ce monstre. Je sais qu'il nous reste tout un aspect de ce monstre à aborder, ce qu'est la dernière bobine par exemple. Mais je vous réserve tout ça pour plus tard. On va d'abord aborder le reste des personnages faits d'encre dans cette franchise. Comme dit précédemment, suite à ce premier essai donnant Ink Bendy, Joey Drew commencera à expérimenter sur les êtres vivants. Non pas sur les singes ou les chiens comme tout bon scientifique le ferait, non non, lui teste directement sur Susie Campbell. Il perd pas de temps. C'est direct sur les humains. On a déjà plus ou moins défini la machine en elle-même. Mais du coup, elle fait quoi sur les humains ? On a déjà vu que l'encre seule pouvait amplifier les sentiments profonds. Mais qu'en est-il du reste ? Comment devient-on encre ? Petit tuto YouTube, il y a deux manières de devenir encre déjà. La première, la plus facile à décrire, c'est celle des Lost Ones. Si jamais l'encre atteint une personne sans que la personne ne passe par la machine, alors la personne deviendra tout simplement un être entièrement fait d'encre. Remplaçant le corps par de l'encre, les poumons, le sang, le cœur, tout. On inclura dans cette catégorie de personnages les Lost Ones, les Ennemis Searchers, les chercheurs. Toutes sortes d'ennemis ne ressemblant pas à un personnage de cartoon Bendy en soi. Parce que la deuxième manière de devenir encre est tout simplement en passant par la machine. Lorsqu'une personne entre dans la machine et que la machine se met en marche, elle utilisera la personne pour créer un personnage de cartoon uniquement avec de l'encre. Ça s'applique donc pour nos trois personnages principaux, Bendy qui sera limité qu'à Ink Bendy, il n'y aura pas plus de Bendy créé après ça. Probablement parce que le monstre d'encre ne veut pas plus de version de lui-même, je suppose. Boris et Alice, mais aussi au Butcher Gang. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la machine ne copie pas simplement l'apparence de ses personnages, mais aussi leur conscience. Et là où pour Ink Bendy, c'est simple, il n'y a que la conscience de Bendy vu que ce n'est pas fait sur un humain, pour les autres personnages, les choses vont se compliquer quelque peu. Étant donné qu'il y a déjà l'âme de la personne et que par-dessus, s'ajoutera l'esprit du personnage de cartoon. On va y aller au cas par cas pour mieux vous faire comprendre tout ça. Reprenons donc tous les morts de la franchise dans l'ordre chronologique. Samy est étonnamment la première personne à devenir ancre dans toute cette histoire. En 1931, il devient le gérant du département de musique dans le studio. Il aura le contrôle total sur la production de la musique. Il engage ses propres employés et il aura une bonne paye. Mais petit à petit, Samy détestera son travail. Il sera surchargé de travail à cause de Joey Drew. Et la construction de la machine n'aidera certainement pas. Il sera constamment gêné par toutes les constructions de Ghent et les inondations d'encre par moment. On aura même une description totalement folle de Norman, le projectionniste, nous racontant que Samy fait une série d'action très étrange parfois. Et sachez d'ailleurs que vous pouvez faire la même chose dans le jeu. En répétant cette action 10 fois, vous aurez 10 figures de Bendy qui vous attendront en bas si vous êtes dans la salle de projection. Et à gauche de la salle de projection si vous regardez depuis la salle de musique. Et un beau jour, Samy avalera de l'encre sorti de la machine par accident. Ce qui est raconté dans le roman Dreams Come to Life. Il se mettra à devenir avide d'encre. Il en cherchera partout dans le studio. Il se mettra même à disparaître un jour, restant caché dans le studio pendant quelques temps. On apprendra lorsque Buddy revient dans le studio que maintenant Samy porte un masque de Bendy et est totalement recouvert d'encre. De la même manière que dans les jeux. A ce moment là, Samy est déjà devenu celui que l'on connaît si bien du jeu. Mais il nous expliquera comment il est devenu comme ça. Ce jour où l'encre m'a trouvé, Sam me voulait. Il me voulait. Au début j'étais effrayé. Au début je pouvais le sentir à l'intérieur. Ses gouttes avalées par accident. Par chance. Je pouvais les sentir bouger en moi. J'aurais pas dû avoir peur. J'étais bête. Puis les envies ont commencé. J'avais besoin de plus d'encre. Il n'y avait pas le choix. Je devais en avoir. Et plus j'en consommais, plus je le comprenais. Plus je le ressentais. L'entendais. J'ai besoin de lui faire plaisir. Samy sera devenu encre sans passer par la machine. Il sera la première victime connue à expérimenter l'aspect de l'encre décrit précédemment. Un de ses démons intérieurs s'exprimera pleinement. Mais lequel me demanderez-vous ? Et bien là, tout dépend de l'interprétation. Pour rappel, Samy est comme ça dans le chapitre 2 sorti en 2017. Et l'encre est surtout développé dans The Lost Ones sorti en 2021. Donc ce n'était certainement pas prévu de base que l'encre fasse cet effet. Et donc je ne pense pas que Samy devait avoir un sentiment profond amplifié en particulier. Ce pourquoi je dis que tout dépend de l'interprétation. La personnalité de Samy peut rester en accord avec cet aspect de l'encre. Mais on ne sait pas vraiment quel sentiment de Samy se retrouve amplifié. Peut-être qu'il n'arrivait plus à aimer Bendy à force d'être surchargé de travail par Joey. Mais que grâce à l'encre, il peut pleinement l'aimer de nouveau, voire même le vénérer. Donc à partir de ce roman, Samy sera devenu ancre. On le retrouvera dans Bendy and the Ink Machine dans le département de musique. Il nous attaque, décide de nous sacrifier pour Ink Bendy. Mais sera lui-même attaqué par ce monstre qu'il vénérait tant. Après tout, rappelons que Bendy aime avoir l'attention des gens. Donc à ce moment précis où il a déjà toute l'attention de Samy, il n'est pas étonnant qu'il aille le voir lui d'abord et qu'il vous chasse après. Voici donc pour l'histoire de Samy Lawrence et ce n'est que le premier d'une très longue série. On s'attaque maintenant à l'un des cas les plus compliqués, celui de Susie Campbell. Pour rappel, en septembre 1933, Alice Angel est créée par Henry, sûrement sous les ordres de Joey Drew étant donné que le fait d'introduire un personnage féminin au cartoon était en projet depuis quelques temps. Samy, notre directeur de musique, m'a dit aussi qu'ils travaillent sur un nouveau personnage. Il pourrait nécessiter un touch de femme. Susie sera déjà une doubleuse depuis quelques temps chez Joey Drew Studios. Elle jouera quelques rôles secondaires et adorera son travail. Et le jour où Alice Angel arrive, Susie sera déjà choisie pour la doubler. Elle se prendra totalement à fond dans le rôle et sera heureuse de la voir. Les gens semblent vraiment améliorer ma voix de Alice Angel. Samy dit qu'elle pourrait être plus populaire que Bendy un jour. Ces dernières semaines, j'ai voici tout, de la table en chaise, de la danse en chien. Mais c'est le premier personnage que j'ai vraiment ressentie une connexion avec. Elle est une partie de moi. Alice et moi, nous allons les places. C'est d'ailleurs, petite incohérence dans l'histoire que je tiens à corriger pour l'auteur. Oui, oui, je vais corriger Joey Drew Studios, ce n'est pas une blague. Dans la cassette trouvable sur la chaîne Joey Drew Studios, en août 1932, Susie dit qu'elle double un peu de tout et qu'un personnage féminin serait en préparation. Mais au moment où Susie double enfin Alice Angel, en septembre 1933 donc, elle dit que ça ne fait que deux mois qu'elle travaille chez Joey Drew Studios. Ce qui fait qu'avec les dates, elle travaillerait pour ce studio depuis 13 mois en réalité. Donc à moins que Susie soit vraiment nulle en maths à ce point, je suppose plutôt que la cassette de la chaîne de Joey Drew Studios date d'août 1933 et qu'en septembre 1933, elle commence à doubler Alice et donc qu'elle travaille pour le studio depuis deux mois, comme dit dans la cassette. Ça me semble déjà plus raisonnable comme ça. Est-ce que c'était important de le mentionner ? Absolument pas ! Mais ça reste intéressant de corriger cette petite incohérence si jamais d'autres l'ont déjà remarqué et se posaient la question. Mais bref, Susie dit donc qu'elle sent avoir une connexion avec Alice. On remarque d'ailleurs un message d'Henri au-dessus de la cassette de Susie qui dit qu'elle serait si naïve. On reviendra sur ce message plus tard, mais ça nous montre déjà que Susie était à fond dans le personnage alors qu'elle ne devrait pas être aussi enthousiaste, aussi naïve. Une autre cassette de Susie nous montre qu'elle a eu un repas avec Joey Drew et qu'à un moment, il l'a appelé Alice et qu'elle a aimé ça. Qui aurait pensé ? Me, avoir un lunch avec Joey Drew. Mais je dois dire, il n'était pas à tout ce que j'avais pensé. C'était assez le charme. Il m'a même appelé Alice. Je l'a aimé. Elle est vraiment à fond dans le personnage et se met même à se prendre pour elle. Retenez bien ça, ça sera important. Cette sensation d'être Alice qu'elle a ne sort pas de nulle part. Elle dit qu'apparemment, elle était parfaite pour le rôle. Mais un jour, Susie sera remplacée par quelqu'un d'autre. Alison Pendle doublera maintenant Alice Angel et Susie le vivra très mal. D'après une note trouvable dans le Handbook, Joey aura envoyé une note à tout le monde concernant le remplacement de Susie, mais aura bien précisé de ne surtout pas l'envoyer à Susie elle-même. On apprend d'ailleurs par cette même note que s'il a décidé d'engager Alison, c'est parce qu'il pense que ça amènerait à un plus grand succès. Mais Joey sait bien que Susie était beaucoup trop à fond dans son rôle, ce pourquoi il ne lui cachera. C'est Susie elle-même qui découvre qu'elle a été remplacée en allant faire des enregistrements. C'est d'ailleurs suite à cet événement que tout le monde se souviendra de Susie, celle qui était passionnée comme jamais, mais qui s'est fait remplacer par Joey parce qu'un autre talent dépasse le sien. Susie cherchera donc maintenant un moyen de faire revenir les choses à la normale, mais c'est malheureusement impossible pour elle. Elle ne peut que se reposer sur des faux espoirs et en vouloir à Joey. Mais un jour Joey Drew invitera Susie, parce que de son côté Joey Drew se sera rendu compte que pour bien faire fonctionner la machine, il faudrait peut-être avoir une âme. Et il a dû se dire que pour faire un personnage de cartoon, qui de mieux qu'une personne qui se prend déjà pour un personnage de cartoon. Il appelle donc Susie et semble lui tendre un piège. Je peux toujours dire. Maintenant qu'il veut se rencontrer demain demain ? Il dit qu'il a une opportunité pour moi ? Je vais lui entendre. Mais si ce genre de talker pensait qu'il peut double-crosser un angel et sortir de ça ? Eh bien... Oh, il a une autre chose à venir. Alice ? Oh, elle n'aime pas liars. If it works, a lot of dreams will come true. And I want you to be a part of it. I want you to bring Alice to life once again. What do you say ? Il utilisera donc Susie pour faire son premier essai dans la machine, il trouvera un moyen de la mettre dans la machine et fera d'elle une Alice Angel. Mais malheureusement ça ne marchera pas totalement. Non pas que la machine est cassée, mais comme dit précédemment, quand on met quelqu'un dans la machine, on y intègre la conscience du personnage de cartoon. Mais Susie se prend déjà pour Alice. On se retrouve donc avec un personnage qui a d'un côté la conscience cartoon d'Alice Angel, et d'un autre, la conscience de Susie qui se prend pour Alice Angel. En soi, il y a deux fois Alice Angel dans le même corps. C'est d'ailleurs très certainement pour ça que Twisted Alice, le nom donné à cette première Alice faite à partir de Susie, a une double face. Deux âmes qui cohabitent dans le même corps. Reprenons un peu le cas de Buddy dans le premier roman, il dit que la conscience de Boris devient de plus en plus forte, et qu'il n'est plus vraiment Buddy. Pour Susie, elle a plutôt l'air de résister, et le fait qu'elle se prenne pour Alice doit aider au processus. Pas comme Buddy qui pense être de moins en moins lui-même, Susie doit au contraire penser qu'elle est de plus en plus elle-même. Les deux consciences partageront donc probablement le même corps, on le remarque pendant tout le chapitre 3, où elle semble prendre deux voix différentes par moment. Un coup c'est Alice qui nous parle, un coup c'est Susie. C'est Alice qui nous parle de Alice. C'est Alice qui nous parle de Alice. Il était toujours un bon mariage. Mais elle était une fois très très belle. C'était un homme très bon. Il y avait des temps où les gens connaissent mon nom. C'est Alice's angel, ils disaient. C'est Alice qui s'appelait tellement longtemps. Mais ces jours peuvent revenir. Et comme pour Ink Bendy, une fois que Joey aura vu ce que donne la machine, il enfermera Susie quelque part dans le studio, et son histoire continuera dans un jeu que je m'apprête à aborder dans la partie suivante. Buddy est le deuxième personnage de la franchise à passer par la machine. En parallèle à tous les événements que je viens de raconter, se produisent les événements du roman Dreams Come to Life. Si vous voulez savoir de quoi parle l'intégralité du roman, je vous invite à voir ma vidéo résumée des romans qui vous permettra d'en connaître tous les détails. Mais pour faire simple, Buddy est engagé dans le studio, et enquêtera sur la machine et l'encre avec une amie. Il libérera Ink Bendy sans savoir ce qu'il faisait, et sur la scène finale, il se fera attaquer par ce dernier, et se sacrifiera pour laisser s'enfuir ses amis du studio. Joey cependant arrivera une fois la scène finie, et fera de Buddy un être d'encre. Il sera maintenant dans le corps de Boris, donc il partage sa conscience avec celle de Boris. C'est d'ailleurs surtout grâce à ce roman que l'on sait comment ça marche, cette manière d'ancrer les personnages. Il y a deux esprits dans un même corps, et c'est l'esprit du personnage de Cartoon qui doit prendre le dessus généralement. Buddy gardera sa conscience à lui quelque temps, il écrira son roman adressé à Dot, puis il deviendra totalement Boris qui aura pris le dessus. Suite à ça viendront les événements de Boris and the Dark Survival, un jeu fait pour teaser le prochain Bendy, mais qui nous apportera aussi beaucoup de détails sur Buddy et Alice. Ce jeu prend place dans le même Joey Drew Studios que celui dans lequel on joue dans Bendy. On reviendra dessus d'ici peu parce que ça se révélera important. On jouera à Buddy qui récolte des affaires un peu partout dans le studio, tout en étant chassé par Ink Bendy, le Butcher Gang, voire même Twisted Alice. Et pour cette dernière, c'est particulier. Twisted Alice aura donc été enfermée après être passée dans la machine, et elle enregistrera plusieurs cassettes sous le nom de Mila, en s'inventant toute une vie et en prétendant avoir besoin d'être secourue. Elle joue la victime en quelque sorte pour que Boris la libère. On pourrait d'ailleurs supposer que la vie que raconte Twisted Alice à ce moment-là est celle de Suzy, mais ça ne se repose sur rien d'autre que des suppositions, et aussi sur le fait qu'elle appelle sa mère Mama dans les cassettes, tout comme Suzy dans la cassette de la chaîne de Joey Drew Studios, qui s'adresse à sa mère en disant Mama. Dans tous les cas, Boris aura libéré Twisted Alice, et à partir de là, elle pourra s'emparer du studio et y faire tout ce qu'elle veut. Boris, de son côté, reconstitue aussi un assemblage de papier que l'on voyait dans le chapitre 3 de Bendy and the Ink Machine. Une fois qu'il l'a complété, il revoit un éclat de ce qu'il était avant, un souvenir très léger, mais après, c'était parti. On peut donc penser que l'âme de Buddy est toujours là, quelque part en Boris, mais qu'elle est très faible et qu'elle ne peut probablement plus se manifester. Et donc, pour ce qui est de leur histoire dans le présent, dans le jeu Bendy and the Ink Machine, parce qu'après tout, c'est ça qu'on essaye d'expliquer depuis le début, Boris vivra tranquillement dans sa petite base établie dans le studio. Twisted Alice, de son côté, profitera du studio à ses propres fins. Elle voudra devenir parfaite, possiblement se débarrasser de sa double face, et enfin devenir une vraie Alice Angel. Ça pourrait expliquer ce pourquoi elle veut Boris. Il est un personnage de cartoon parfait. Elle cherche à savoir comment. Pour devenir parfaite, elle aura aussi utilisé d'autres versions de Boris et de membres du Butcher Gang. Comme on peut le voir à ce moment-là. On ne sait pas qui sont toutes ces personnes probablement mortes pour former ces personnages de cartoon, mais Twisted Alice les aura utilisées pour elle. Elle semble aussi détester être touchée par des êtres faits d'encre, alors qu'elle est elle-même faite d'encre. En somme, elle sera surtout déroutée de l'encre en général. Elle nous ordonnera donc dans le jeu de récupérer différentes affaires, des encrenages pour faire marcher ses machines, de l'encre pour la maintenir en place apparemment, des batteries voire même des coeurs d'encre. Tout ça pour au final nous laisser pour mort et capturer Boris, parce qu'elle le voit comme le Boris le plus parfait. Donc quoi de mieux pour devenir une Alice parfaite que d'avoir entre ses mains un Boris parfait. Le destin de ces deux personnages de cartoon se retrouve finalement mêlé sur la fin du chapitre 4. Elle aura pris à Boris ce qu'il lui fallait à elle pour devenir parfaite, et aura laissé derrière une version brutale de Boris qui vous attaquera. Vous rencontrez le nouveau et amélioré Boris ! J'ai pris ce que j'ai voulu, et en retour, je lui ai donné tellement de plus ! Mais non seulement vous devrez tuer Boris, mais derrière Alice se fera tuer par deux nouveaux personnages, un autre Alice et un autre Boris que l'on abordera d'ici peu. On en a donc fini avec les deux personnages les plus compliqués à mon goût. Norman Pork est bien entendu le projectionniste dans les deux sens du terme. Quand le studio marchait encore, c'était lui qui s'occupait de faire des projections de cartoon. Il assistait même Samy Lawrence qui avait besoin que les cartoons se jouent pour faire sa musique. Il a un caractère plutôt peinard, il sait beaucoup de choses, mais pas tout non plus. Et encore et toujours dans le même roman, dans Dreams Come to Life, on apprend que Norman s'est fait ancrer. Il devient donc ancre dans ce roman. Ouais, il y en a beaucoup des personnages importants qui meurent en si peu de temps dans ce roman. Mais ça devait être aussi un petit peu pour le fanservice, pour montrer comment sont devenus les personnages que l'on aime tous. Il deviendra donc par la suite le projectionniste, un être fait d'ancre qui aura un projecteur en guise de tête. Ça nous indique aussi qu'une personne devenant ancre en dehors de la machine, n'est pas non plus voué à devenir seulement un Lost One, ou un Searcher, ou quoi que ce soit du genre. Il peut aussi s'adapter et devenir autre chose, comme Norman devenant le projectionniste dans le jeu. Vous pourrez le rencontrer dans le chapitre 3, où vous pourrez le tuer, ou pas. Mais dans les deux cas, vous le retrouverez dans le chapitre 4, où il se fera Enlever la tête par Ink Bendy. Je rigole même pas, il lui arrache la tête face à vous. Et pour expliquer cette action, on pourrait penser que Ink Bendy est intimement lié à la dernière bobine, et que le projectionniste ayant un projecteur comme tête, il pourrait jouer cette bobine et se débarrasser de Bendy, mais on reviendra là-dessus plus tard, mais sachez que ça serait l'explication qui ferait que Bendy en voudrait au projectionniste. Ou alors c'est juste encore une fois le caractère de Bendy qui fait qu'il harcèle absolument tout le monde dans le studio. Et c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire à propos du projectionniste. On va traiter plusieurs personnages d'un coup, parce qu'ils appartiennent tous à la même catégorie. De la même manière que Norman Pork, des personnes peuvent se faire toucher par de l'encre et petit à petit devenir encre. C'est le cas de certains héros du roman The Lost Ones qui nous décrit absolument tout du processus. Je mets dans cette grosse catégorie l'ensemble des monstres d'encre n'étant pas passé par la machine pour devenir encre. On y retrouvera donc tous les Lost Ones, ceux qui auraient construit la machine d'après ce que nous dit le roman, ce qui peut sembler tout à fait logique au final. En travaillant sur la machine, ils entrent en contact avec de l'encre, ce qui doit les mener à devenir encre au bout du compte. Ils ont dû progressivement se faire remplacer par Joey à chaque fois qu'un membre devenait encre. On a aussi Jack Fane, le fameux parolier de Sammy Lawrence, qui passait beaucoup de temps dans les égouts pour le calme. Pas de détails sur la manière dont il est devenu encré, mais vu que ces égouts faisaient sûrement passer de l'encre de la machine, il n'y a aucun doute qu'il a dû se retrouver aussi attrapé par cette encre, jusqu'à devenir ce monstre d'encre au très joli chapeau dans le chapitre 2. Il y a Grant Cohen, directeur des finances, on sait pour sûr qu'il est devenu encre grâce à un cercueil sur lequel est marqué son nom dans le chapitre 2. Dans le chapitre 4, on retrouve son bureau rempli de messages d'encre partout sur les murs, montrant des calculs d'argent et des phrases en rapport avec la finance comme « le temps c'est de l'argent » ou encore « arrête le gaspillage » une phrase qui serait adressée à Joey Drew qui fait beaucoup de gaspillage d'argent pour la machine. On a aussi une cassette nous montrant sa mort où il a l'air d'avaler de l'encre. Aucun détail sur son apparence physique, on ne croise pas un monstre en particulier qui lui ressemblerait, mais on sait au moins qu'il est mort. Lacey Benton, un ingénieur de Bendyland, il aura aussi son nom sur un cercueil et lui, on n'a rien d'autre. Pas un monstre d'encre pouvant spécialement le représenter, il travaillait sur un animatronique Bendy, donc possible qu'il était prévu d'avoir un animatronique animé par de l'encre, revenant à la ville pour chasser son tu... Non, attendez, je me trompe de l'or, je crois. Dans tous les cas, Lacey est ancré et c'est tout ce qu'on sait de lui. Et un dernier personnage qui entre dans la même catégorie mais que je traiterais à part, Bertrand Piedmante. Berthrum était bien entendu le chef de chantier de Bendyland. En 1940, Joey parle avec Bertrum de ce projet et lui laissera le droit de faire un peu ce qu'il veut avec ce projet. Donc petit à petit, il fera son projet, il construira son attraction pour Joey Drew, mais on apprend grâce à la chaîne de Joey Drew Studios que petit à petit, Joey va le corriger sur beaucoup de points. Ce qui énervera Berthrum au point où il va clash Joey comme jamais. Plus tard encore, Joey Drew va introduire Bertrand dans le roman Dreams Come to Life, décidément on y reviendra toujours, en l'appelant Bertie, ce qui va l'insupporter. Et finalement, sans que l'on sache à quel moment, Bertrand deviendra encre, sans passer par la machine et d'une manière très particulière. Sa tête deviendra son corps d'encre, je suppose, ou en tout cas, le manège qui l'entoure sera très sûrement une part de son corps, on l'affrontera durant le chapitre 4, mais sans plus. Ces deux personnages vont très bien ensemble, c'est pourquoi j'en parlerai en même temps. Commençons par la plus simple, Alison Pendle. Vous la connaissez déjà, il s'agit de celle qui remplace Suzy dans le rôle d'Alice Angel. On sait qu'elle est très talentueuse, mais elle n'a malheureusement aucune cassette dans le jeu, pas une seule. Thomas Connor, d'un autre côté, on le connaît très bien, et ce, depuis le tout premier chapitre. Il s'agit du représentant de Kent, d'après le Employee Handbook. Il gère tout ce qui est en rapport à la machine. Il a construit la machine, les tuyaux qui s'y raccordent, il répare et entretient tout ça. Quel homme incroyablement talentueux, me direz-vous ! Oui, mais quel homme tellement blasé en même temps ! Dans presque toutes ces cassettes du jeu, il sera en train de se plaindre de son travail. Il saura que la machine qui l'a construit n'est pas normale. Il se plaindra même des ascenseurs dans une autre cassette. Et il se rendra compte d'à quel point le projet est de plus en plus irréaliste. Que Joey ne demande plus vraiment de l'ingénierie, mais plutôt de la magie. Durant tout le premier roman, il en aura marre de Joey. Il se fera même virer par ce dernier à cause de la création digne que Benzie. Mais il se fera tout de même réengager durant le deuxième roman pour réparer la machine. Et bien, Alison Pendle et Thomas Connor se marieront. On l'apprend grâce à une note du Employee Handbook, une invitation de mariage adressée à Joey Drew, qu'il nous refusera d'ailleurs. On voyait déjà via le premier roman qu'ils avaient l'air très proches. Et ils se seront carrément mariés. Alison travaillera ensuite pour un certain ArcGate Films après la fermeture de Joey Drew Studios. Je reviendrai sur ce sujet d'ici peu. Tom, de son côté, on ne sait pas. Il est possible qu'il y soit aussi allé. Et on n'en sait pas plus de comment ces deux-là deviendront ancrés. Ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'ils formeront un joli petit duo durant tout le chapitre 5. Alison sera devenue une Alice Angel et Tom sera devenu un Boris. Il y a un tas de preuves et d'évidences même qui nous le prouvent. Déjà rien que sur le fait que le Boris de ce chapitre semblerait répondre au nom Tom. Why do you call him Tom ? He just seems to respond to it. Ça nous confirme d'entrée de jeu que Tom est ce Boris. Et en plus de ça, au niveau du caractère, ça correspond. Et pour Alice, il y a déjà le fait qu'Alison ait doublé Alice qui pourrait nous mettre sur la bonne piste. Le fait que le Employee Handbook associe les personnages d'Alison et Tom à ces deux personnages de cartoon. Voir même les crédits du jeu, bien que les deux Alice soient inversés pour une raison qui m'échappe. Sûrement une petite erreur. Ces deux nouveaux personnages sont donc bien entendu passés par la machine pour devenir ce duo, mais ils seront différents. Ils ont l'air de ne pas se souvenir de leur vie d'avant, mais de quand même garder leur personnalité. Alice Angel est de base un personnage rempli d'amour, une chanteuse, un ange venu du ciel si on se fie à la chanson. Et la Alice du chapitre 5 n'a aucune de ses caractéristiques apparentes. A la place, elle est plutôt calme, elle sait réfléchir, elle ne passe pas son temps à chanter. Et il en va de même pour Boris, là où dans les cartoons il est plutôt goinfre, flemmard et serviable. Celui du chapitre 5 est plutôt une brute et n'hésitera pas à jeter votre soupe alors que le Boris des cartoons l'aurait mangé sans aucune hésitation. Je pense qu'on a ici deux cas très similaires. Des personnages de cartoon n'ayant plus leur mémoire de leur vivant, mais qui gardent leur personnalité. Peut-être même que c'est le cas pour Twisted Alice et Buddy Boris. Mais Alice étant très spécial comme cas et Boris étant déjà expliqué, on le remarquera surtout à travers ces deux nouveaux personnages. Alice guidera donc Henry, elle est la seule à pouvoir parler. Les Boris n'étant pas dotés de voix dans les cartoons, ils n'en seront pas plus dotés dans les jeux. Et voici donc pour l'ensemble des personnages de la franchise. Ou du moins tous ceux qui sont devenus ancres au bout d'un moment. Mentionnons tout de même tous ces Boris et ces membres du Budger Gang qui sont très sûrement des humains passés par la machine, mais n'ayant pas grande importance à l'histoire. Sauf possiblement pour justifier la présence de coeurs d'encre qui sont littéralement des coeurs devenus ancres en fait. On sait que quand le corps devient un corps d'encre, c'est tout le corps qui devient encre en fait. Même les poumons, le coeur, le foie, je sais pas, l'impendice. Est-ce qu'il y aura des impendices d'encre dans le prochain jeu, je sais pas. Mais un personnage dans toute cette histoire est plutôt suspect et il nous fallait le mentionner. Wally Franks. A première vue, Wally est un employé normal. Concierge de Joey Drew Studios, il enregistre souvent des cassettes marrantes se terminant par son fameux I'm outta here. Mais il faut savoir qu'il a aussi ses propres mystères. On apprend déjà dans une cassette du chapitre 3 qu'il aide Thomas Connor sur certains travaux se liant à la machine. All right, let's go over this again. If the pressure goes over 45, I've screwed the safety boat and cut it up, right ? No, for the last time you do that, you blow every pipe in this place. Il passe majoritairement son temps à se plaindre de l'entreprise. So I go to get my dustpan from the hall closet the other day, and guess what ? I can't find my stupid keys. It's like they disappeared in the thin air or something. I'm kidding. Everyone's walking around here like grandma just died. Nothing but angry faces everywhere. These people gotta lighten up. I mean, hello, you make cartoons. Your job is to make people laugh. But you know what this company's missing ? Little benefit and poinks. And this here cake, it's a poink. On a aussi dans l'introduction du roman The Lost Ones, son point de vue du studio. Il sait qu'il s'y passe des choses, qu'il y a des secrets. Mais il n'est pas non plus un détective, il s'occupe de ses affaires. Il croisera Thomas et parlera un coup avec lui, durant cette introduction. Et d'un coup il demande à Tom s'il bouge la machine. Tom sera assez surpris que Wally soit au courant, il sera méfiant et finira par répondre qu'il ne la bouge. Wally continuera de parler, mais Tom arrêtera la discussion concernant la machine. Comme pour cacher la vérité, pour éviter de trop en dire. Mais Wally, oh alors lui il a tout vu, enfin du moins c'est ce qu'il dit. Il aurait vu la machine, il aurait vu ce qui fait l'encre sur les sols. Ce qui amenait cette encre si loin dans les couloirs et sur les murs. Mais il retourne toujours à ses propres affaires. En somme, il n'a pas l'air d'un personnage très important, il est au courant pour la machine. Il aide à l'entretenir quand Tom en a besoin, même si Tom n'a pas l'air de l'apprécier. Mais il n'a pas l'air de devenir un personnage fait d'encre. Il n'est pas diabolique, il n'a pas forcé quelqu'un à rentrer dans la machine ou quoi que ce soit se luant à une autre histoire. Il finit même par prendre ses vacances en Floride d'après une lettre à la fin du jeu. Sauf qu'un seul et unique élément va nous déranger à propos de ce personnage. Un plan de la Ink Machine qui sera signé de son nom. Jusque là, rien ne nous indiquait que Wally avait quoi que ce soit à voir en rapport direct à Gantt. Il a certes aidé à entretenir le tout, il n'était pas non plus le designer originel de la Ink Machine. Sinon Tom ne se méfierait pas autant de lui dans The Lost Ones. Et bien justement, il n'est pas le designer originel. On voit marqué sur le plan un certain Ink Machine CK2. CK2 comme pour dire que ça serait une deuxième Ink Machine. Il y a même marqué juste en dessous Repurpose pour réutilisation. Une nouvelle Ink Machine. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais il faut savoir qu'il y a plusieurs Ink Machine. Celle du jeu actuel, on la connaît tous, on la voit dès le premier chapitre et elle descend pendant les trois qui suivent. Une ancienne Ink Machine qui date de la sortie du jeu. Le chapitre entier aura été remplacé par celui que l'on connaît actuellement. Mais sachez qu'elle garde son importance. C'est celle que l'on voit sur le plan de Wally. Et ce n'est pas parce qu'elle a été remplacée par une autre qu'elle est inexistante. La présence de ce plan le prouve mais aussi on la retrouve cachée dans le chapitre 3. Certains pourraient dire que oui, ce plan s'était fait à l'époque où la vieille Ink Machine existait et que du coup c'est pas forcément canon. Oui mais quitte à remplacer la Ink Machine, ils auraient pu remplacer la Ink Machine jusqu'au bout et carrément remplacer le plan en mettant la Ink Machine actuelle. Mais non, ils n'ont pas fait ça et en plus de ça ils ont caché la Ink Machine designée par Wally Franks. Donc elle a son importance. Deux machines existent en même temps. Et il y a une dernière Ink Machine que l'on retrouvera dans l'appartement de Joey. On y reviendra dans quelques instants. Bien sûr on pourrait aussi inclure la machine géante du chapitre 3 mais personnellement je considère qu'elle fait partie de la Ink Machine que l'on fait descendre. Qu'elle en est juste une extension. Mais bref, tout ça pour dire que la Ink Machine est un projet de Joey Drew qui a tellement évolué qu'il en a produit plusieurs, pensant qu'elles sont cassées à chaque fois. On ne sait pas tellement laquelle est l'original mais je suppose qu'elles sont toutes liées à la même conscience dans tous les cas. Joey aura donc accepté de produire une Ink Machine proposée par Wally Franks au bout d'un moment. Au-delà de cette idée, on pourrait aussi se dire que Wally était censé être un antagoniste du jeu, le créateur de la Ink Machine possiblement, qu'il aurait construit la Ink Machine du jeu original mais que cette idée aura au final été abandonnée. Actuellement, Wally Franks est juste un designer d'une autre Ink Machine. Passons donc au personnage le plus intéressant de tous. J'aurais pu ne pas en parler vu qu'il n'est pas si mystérieux que ça en soit, mais ça reste important de le mentionner. Joey Drew. Pour être honnête, j'avais du mal à cerner Joey Drew durant tout le jeu. D'abord, j'ai cru qu'il était prévu qu'il soit Ink Bendy mais au final, on a vu que c'était tout autre chose. King Bendy était créé en premier, donc impossible que ça soit Joey Drew vu qu'il réagit à sa création juste après dans une autre cassette. Je me disais aussi depuis le début du jeu que c'était le créateur de la Ink Machine, qu'il était vraiment diabolique de l'avoir créé, qu'il ne voulait que du mal mais finalement, il n'avait pas l'air d'être tant un antagoniste que ça. Ou en tout cas, par un moment, il semblait très gentil et à d'autres assez étrange, enfin bref, qui est Joey Drew ? C'est à cette question que je vais répondre, nous allons enfin discerner qui est Joey Drew. Joey Drew est un homme ambitieux avant tout. Je pense qu'il est tout simplement quelqu'un qui a toujours pensé à son entreprise d'abord et aux autres ensuite. Toute son autobiographie nous raconte le début de sa vie pour sûr, et à partir du moment où il crée son entreprise, il n'aura deux yeux que pour elle, et pour lui-même. Parce qu'il faut savoir que Joey Drew a aussi un très gros égo, il s'approprie tout ce qui se crée dans son entreprise. Il y a une cassette par exemple où on apprend que des musiques de Sammy et Jack ont reçu un prix, mais que c'était Joey Drew qui a reçu ce prix. Say, man, I even won an award for one of our songs last month, but I was told. Of course, I had Mr. Drew's name on the award, but if I thought that counts. Henry a créé des trois personnages qui font vivre tous les cartoons de Joey, mais c'est tout juste si le monde connaît Henry. Buddy de Dreams Come to Life ne sait pas du tout qui est Henry par exemple. Et pour bien s'approprier tout ça, il engagera des personnes talentueuses ayant besoin d'argent. Il fera probablement tout ça juste parce qu'il a un giga égo et qu'il se dit que c'est dans mon entreprise, donc vu qu'ils ont fait ça dans mon entreprise, ça vient de moi. Ils auraient jamais fait ça sans moi. Il fera toujours plus ambitieux pour voir Joey Drew Studios évoluer toujours plus. Il créera d'abord des cartoons, puis des comics, puis un magasin de jouets, puis carrément un parc d'attractions. Tout ça pour que les investisseurs de son entreprise continuent d'être intéressés. Et après avoir réalisé tout ça, il lui viendra une nouvelle idée. Enfin, il lui viendra une nouvelle idée. Si ça se trouve, c'est même pas son idée à lui. Mais l'idée de la Ink Machine arrivera. Une nouvelle manière d'intéresser les investisseurs, faire en sorte que les cartoons deviennent réels grâce à une bonne grosse machine qui utilisera de l'encre et la transforme en personnage. Mais bien sûr, on remarquera que ce dernier projet marquera la chute de Joey Drew. Ces demandes changeront tout le temps par rapport à la machine. Une fois qu'il verra ce que donne la machine au premier essai, il sera furieux et se mettra à penser que si ce monstre n'avait pas d'âme, alors il faut en donner une pour que la machine fonctionne. Il sera sans pitié et va carrément amener Suzy vers la machine pour la sacrifier et l'utiliser pour créer une Alice via la machine. Et ça sera sans trop de succès malheureusement. Il enfermera Suzy dans le studio, sûrement pour éviter que ça ne s'ébrouille trop. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme quoi. Il est littéralement en train de tuer quelqu'un. Là, la machine, elle sert à remplacer quelqu'un par un cartoon. Il a consciemment amené Suzy vers la machine pour la remplacer par quelqu'un d'autre. Au lieu de tout simplement lui donner un cosplay d'Alice Angel. Je suis sûr que ça existe sur le Darknet ce genre de truc. Enfin, pas à l'époque vu que du coup c'est dans les années 40. Ensuite, quand il verra que Buddy sera au bord de la mort, il testera de nouveau la machine et délirera un peu. Après tout, c'est la première fois que la machine marche pour de bon, après deux essais sans succès. Je pense qu'à partir de là, ça sera la lueur d'espoir pour Joey. Il verra enfin le potentiel en cette Ink Machine. Il saura qu'elle peut produire des vrais personnages de cartoon. Il investira donc tout ce qu'il a dedans. Il fera de nombreux essais ratés. Il transformera tout son studio en mettant des tuyaux remplis d'encre partout. Il ira même jusqu'à sacrifier de nombreux employés pour que la machine atteigne le but qu'elle est censée atteindre selon Joey. Mais à force d'investir dans cette machine, c'est le reste de l'entreprise qui coule. Le projet de Bendy Land qui se retrouve abandonné, probablement par manque de budget vu que tout part dans la machine. Le service du comics Bendy est fermé. Ses employés seront dans des conditions qui s'empirent de jour en jour. Mais rappelons-le, ce qui compte pour Joey, c'est que son entreprise fonctionne. Et pour qu'elle fonctionne, il faut des investisseurs. Pour avoir des investisseurs, il doit les intéresser. Et pour les intéresser, il doit faire marcher la Ink Machine. Il se concentrera donc seulement et uniquement sur cette machine, laissant tout le studio même derrière lui. Même Grant Cohen le répétera souvent. Il utilise beaucoup trop de budget dans ses projets secrets. Donc la Ink Machine. Il finira donc par faire faillite après un certain temps à financer la machine. Son rêve prendra fin à ce moment-là. Voici donc comment je vois Joey Drew. Un homme qui n'avait qu'une seule envie, avoir une très grande entreprise et se faire un nom. Peu importe les moyens pour en arriver là. Il est sans pitié, il prend toute création se faisant dans son entreprise pour y mettre son propre nom et recevoir les prix. Et il n'est donc ni vraiment l'homme idéal qu'il paraît être dans ses cassettes, à dire qu'il me suffit de rêver pour faire. Ni l'antagoniste ultime qu'on pouvait s'imaginer durant tout le jeu. Il s'agit juste d'un homme qui croyait tellement à son rêve qu'il ne savait pas vraiment où il fallait mettre les moyens. Il est celui qui avait un rêve très égoïste. Qui s'appropriait le mérite de tout ce que son studio produisait. Alors que Bendy ne serait rien sans les employés de Joey Drew Studios. Et pour reprendre les termes de Bertrand Piedmont. Il est l'homme qui pouvait voir l'île mais qui n'a jamais su construire le bateau lui-même. Il n'a jamais su rendre son rêve réalité parce qu'il ne pouvait pas y accéder seul. Mais donc ce fameux personnage qui au final est plutôt pathétique que cruel. Pourquoi il envoie Henry dans le studio ? On en vient sûrement à la partie la plus intéressante et mystérieuse de la vidéo. On va enfin pouvoir recontextualiser l'intégralité du jeu Bendy and the Ink Machine. Après presque une heure de vidéo on va enfin pouvoir parler du jeu en lui-même. Parce que oui je l'ai oublié à force de l'écrire mais on est là pour ça de base. Expliquer le jeu et ses mystères. Et si je parle de ça seulement à la fin de la vidéo c'est pour une bonne raison. On a maintenant tout contextualisé. On sait ce que fait la machine et les effets de l'encre. On connaît tous les personnages du studio. On sait d'ailleurs que c'est eux qui écrivent tous les messages du studio avec de l'encre. Ils se retrouvent tous enfermés dans le studio mais 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 pourquoi en fait ? Pourquoi restent-ils dans le studio alors qu'il n'y a plus personne pour le garder ? Ils pourraient tout simplement s'en enfuir et vivre tranquillement ailleurs à l'abri du Ink Bendy mais ils ne le font pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils attendent que quelqu'un vienne les libérer ? On le voit très souvent dans le jeu ce fameux message. He will set us free. Il va nous libérer. Mais les libérer d'où ? De qui ? Certainement pas d'Ink Bendy vu ce que nous dit Sammy. Soon he will hear me. He will set us free. Et si je vous disais plus tôt que tous ces êtres d'encre veulent être libres du studio, qu'ils ne peuvent pas en sortir. Mais avant d'aborder toutes ces questions bien compliquées, revenons-en à Henry. Il est bien sûr l'ancien partenaire de Joey Drew, il quittera l'entreprise pour passer plus de temps avec sa femme, Linda. Mais 30 ans plus tard, Joey le recontactera et lui proposera d'aller voir le studio un coup. Par pure nostalgie probablement, Henry ira voir et ça sera le début de tous ces malheurs. On le jouera lui, traversant toutes ces épreuves pour finalement arriver face à Ink Bendy, ayant établi son repère là où toute une structure connectée à la machine est. Ce qui peut encore plus faire le lien avec la conscience de la machine et Bendy d'ailleurs. Il lancera la fameuse dernière bobine marquant la fin de Bendy. Ça tuera Ink Bendy et ramènera Henry dans l'appartement de Joey Drew en quelque sorte. Pour qu'au final, Joey dise à Henry d'aller visiter le studio et on revient au début du jeu. Ce qui est une boucle temporelle, ce jeu n'a pas de fin. Henry est condamné à répéter les mêmes actions encore et encore. Il ne peut pas mourir sinon il est ramené à la vie par un chemin étrange. Il ne peut pas sortir du studio, il ne peut pas tuer Bendy d'une autre manière. Henry est piégé dans ce studio pour l'éternité. Lui aussi probablement maintenant dans le même cas que tous ces autres êtres d'encre, il veut être libre. Il a besoin d'être libéré. Mettons déjà une chose bien au clair, Henry n'est pas fait d'encre. On le sait parce qu'il entre dans une mer d'encre sur la fin du jeu. Nous devons attendre. Nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas comme toi, Henry. Si nous rentrons là-bas, alors, un coup d'eau dans l'éternité n'est jamais vu encore. Ils m'ont peut-être donné à l'encre. Mais pour autant, il revient toujours à la vie grâce à un tunnel. Eh bien, parlons de ce fameux tunnel. C'est quoi au juste ? Parce que le game over de ce jeu est loin d'être classique. Il est canon à vrai dire. Il signifie quelque chose. Si vous mourrez dans le jeu, vous traversez ce chemin et vous revenez à la vie dans un checkpoint récemment atteint. Il faut déjà savoir que ces tunnels ne sont pas si irréalistes que ça. Il s'agit d'une chose qui peut arriver lorsqu'on est à la limite de la mort dans la réalité. Lorsqu'il y a ce que l'on appelle les expériences de mort imminente, certaines personnes peuvent traverser un long tunnel menant à une lumière en son bout. Bien sûr, tout dépend de vos croyances sur le sujet. Je ne suis pas là pour faire du spiritualisme. Mais le fait est que ces expériences ont possiblement inspiré ce tunnel dans le jeu Bendy. Ce fameux tunnel est possiblement là pour la même raison. Ramener Henry à la vie. Bon, oui. Bravo Tristan, un tunnel qui ramène à la vie dans Bendy et inspiré d'un tunnel qui ramène à la vie dans la vraie vie, c'est bien. Non, c'est pas le message que je veux faire passer. Le truc, c'est surtout de se dire que ça ramène Henry à la vie. Il meurt et il revient, ce qui est pour le moins inhabituel. On n'a jamais vraiment eu de mention de résurrection jusque là. Mais sachez qu'en réalité, si. Il est impossible de réellement mourir dans ce jeu, que ce soit pour Henry ou pour tous les antagonistes. Prenons le projectionniste pour exemple. Vous aurez beau le tuer dans le chapitre 3, il reviendra toujours dans le quatrième. Sammy semble se faire tuer dans le chapitre 2 par Ink Bendy, mais on le revoit sur le chapitre 5. Et ça a l'air d'être la même chose pour Henry. Il ne meurt pas, il en revient toujours. Mais rappelons-le de nouveau, Henry n'est pas fait d'encre. Ce n'est donc pas l'encre qui ramène tous ces êtres à la vie, mais plutôt le studio entier qui aurait cette propriété. Ramener les gens à la vie. Et là on commence à toucher un concept compliqué du jeu, le studio même. Parce que le studio entier n'est sûrement pas le vrai studio tel que Joey l'a fait construire. On remarque déjà la présence d'un Boris totalement laissé à la vue de tous dans le rez-de-chaussée du chapitre 1. Alors que ce genre d'activité de la machine est gardé secret. On remarque aussi que tous les monstres d'encre, absolument tous, sont dans le studio et peuvent se déplacer librement. Alors qu'ils ne sont pas censés être visibles publiquement. Il est donc plutôt probable que l'on ne se trouve pas forcément dans le vrai Joey Drew Studios. Mais plutôt dans une copie de ce dernier. Une copie qui sera intégralement faite de graphismes cartoonesques. Vous l'aurez peut-être compris, nous jouons dans un cartoon. L'un des aspects qui marquent le plus dans ce jeu, c'est ces graphismes. On a l'impression d'être dans un cartoon. Et bien croyez-le ou non, c'est aussi simple que ça en a l'air. Nous sommes dans un cartoon. Les preuves pour appuyer ce fait sont nombreuses. Les graphismes, pour commencer, tout le studio serait fait d'encre en réalité. Après, les graphismes, c'est pas tellement une preuve, je trouve, parce que c'est facilement contre-argumentable. On pourrait tout simplement dire, parce que c'est le style graphique du jeu et c'est tout. Y'a pas à dire que c'est un cartoon littéralement parce que le jeu a ce style. Mais avec l'ensemble des preuves, ça peut appuyer le fait que ça soit réellement un cartoon. Un easter egg du jeu assez compliqué à avoir, il faut faire le jeu complet sans mourir et avoir fait tous les challenges compliqués du jeu. Une fois revenu au chapitre 1, on peut ouvrir une trappe qui nous mène vers un chemin similaire à celui qui nous ramène à la vie. Mais ce dernier va plutôt nous mener ailleurs, dans un chapitre 1, mais en noir et blanc. Et ça prouve toute la théorie selon moi. Ça nous prouve qu'Henry peut traverser ce tunnel pour atteindre un cartoon. En l'occurrence, il est passé dans un cartoon en noir et blanc à travers ce chemin. Et donc l'autre chemin que j'ai décrit précédemment, je vous le donne dans le mille, il ramène aussi à un cartoon. Il ramène à tout ce cartoon qu'est Bendy and Vank Machine. On voit aussi dans l'appartement de Joe et Drew qu'il y a des plans pour un certain cartoon Bendy and Vank Machine. Est-ce que ça veut dire que tout ça est faux et que tout ça n'était qu'une histoire ? Et bien non. Ça veut surtout dire selon moi qu'il écrivait un cartoon pour contenir tout ce qu'il a engendré avec la machine. Il connaît déjà tous les personnages du jeu. Il les a créés après tout. Il prévoyait donc déjà d'écrire un cartoon sur ces personnages. Les lois des cartoons s'appliquent aussi dans ce monde. Henry peut littéralement faire une chute assez violente en ascenseur dans le chapitre 3, mais se relever en pleine forme dans le chapitre suivant. Il en va de même pour Boris qui était déjà debout après une chute pareille. Alors que, je vous le cache pas, une chute pareille normalement vous êtes démembré. Littéralement vous avez le cerveau explosé, vous avez tout le corps détraqué. Normalement vous mourrez d'une chute pareille. C'est très rare d'y survivre, alors y survivre. Et en plus de ça, réussir à s'en relever sans aucun encombre derrière... Mouais. Il y a le fait que le jeu soit totalement linéaire et vous dit tout ce que vous devez faire. Pas via les instructions du jeu, mais plutôt dans son ensemble. Joey envoie Henry activer la Ink Machine. Il va le faire jusqu'au bout, mais se rend compte de son erreur et s'enfuit. Une hache est mise en évidence pour que vous cassiez du bois. On vous guide dans tout le département de musique pour au final vous mener à Boris. Qui vous mène à Twisted Alice. Qui vous mène dans les vestiges de Benzyland. Qui vous mène à Alisson et Tom. Qui vous mène à la Ink Machine. Et à la dernière bobine qui vous mène à la fin. Selon moi, voilà comment tout ceci se présente. Toute la timeline que j'ai déjà établie s'est faite. Joey a créé son studio, la Ink Machine, a tué beaucoup de personnes devenues ancres. Mais un jour l'entreprise fera faillite. Joey trouvera un moyen d'enfermer toutes ses erreurs. La Ink Machine et tous les êtres faits d'encre dans une bobine. Une seule bobine contenant un nouveau studio fait entièrement d'encre. J'aurais bien une hypothèse pouvant expliquer cela. La Ink Machine de base permet de transformer un cartoon en réalité grâce à une bobine. Mais, et si Joey Drew avait inversé le processus ? Et si à la place il avait réussi à créer une Ink Machine transformant à l'inverse la réalité dans une bobine en cartoon ? L'idée vous paraît folle, c'est pourtant ce qui se passe. Le studio entier s'est retrouvé dans une bobine. Tous les personnages de cartoon faits d'encre sont enfin réellement des personnages de cartoon dans un cartoon. Je pense que Joey voyait en ça une très belle manière d'en finir avec ces personnages. Ils continueront donc tous leur petite vie, notamment tout le jeu Boris and the Dark Survival qui se passe dans cette bobine. Cette fameuse nouvelle Ink Machine inversant le processus serait donc celle qui se trouve chez Joey Drew. Ce qui résout ce mystère assez étrange, pourquoi est-ce que Joey garderait une machine comme ça chez lui ? Tout simplement parce qu'il n'a pas de studio où la garder et qu'il a besoin de cette machine pour contenir toute cette histoire. Mais Joey ne s'arrêtera pas là. Sur cette nouvelle bobine qui contient toute sa création, il y écrira un script. Et je vous le donne dans le mail, ce script, c'est Bendy and the Ink Machine, le jeu entier. Je ne dis pas que le jeu entier est préécrit par Joey dans le détail, mais plutôt que les grandes lignes sont déjà mises en place pour Henry depuis le début. Il a peut-être réalisé ses erreurs avec le temps et a décidé de les résoudre en envoyant Henry libérer tous ses personnages. Ou peut-être qu'il voyait juste dans cette bobine un potentiel qui pouvait faire revivre son entreprise. On ne sait pas vraiment pourquoi il a fait ça. Mais dans tous les cas, il enverra Henry à son tour dans cette bobine. Très sûrement contre sa volonté. Il lui a simplement dit d'aller visiter le studio et Henry a fini dans cette bobine. Cela explique donc le tunnel après la mort. Il s'agit d'un cartoon. Tout est déjà scripté au préalable. Henry ne peut pas mourir. Il doit revenir et continuer. Il en va de même pour le projectionniste si vous le tuez. Il doit revenir après. C'est donc un tunnel qui mène à un cartoon en quelque sorte. L'autre tunnel que l'on voit dans l'easter egg mène à un cartoon en noir et blanc. C'est donc un tunnel pour nous montrer qu'Henry peut prendre un tunnel pour se rendre dans un cartoon. C'est aussi ce qui explique totalement la boucle temporelle. On est dans un cartoon dans une bobine. Une fois la bobine finie, il se passe quoi ? Elle revient tout simplement à son début. C'est ça qui fait qu'on est dans une boucle. La bobine ne s'arrête pas de tourner. La scène entre deux boucles avec Joey Drew serait plutôt un rêve. Voir même un souvenir d'Henry où il aurait rencontré Joey avant de partir dans le studio. Et c'est ce qui va nous donner les explications au reste des petits secrets du jeu. La ink machine de la version bêta du jeu reste canon à tout ça. Il est même probable que la bêta du jeu ne soit qu'une autre boucle parmi tant d'autres. Dans un trailer du chapitre 3, on voit une scène où Henry s'enfuit d'Ink Benzie et se cache dans une station. Dans le jeu complet, cette station est cassée et il y a écrit ça te semble familier. Les visions d'horreur du jeu s'explique aussi par le fait qu'on est dans un cartoon. Deux visions sont très importantes. Une première qui marque la fin du chapitre 1 où l'on aperçoit le fauteuil roulant de Joey que l'on revoit à la fin du jeu, la machine et Ink Benzie. Et une dernière que l'on voit à la fin du jeu lorsqu'Ink Benzie meurt marquant la fin du cartoon au passage. Il y a aussi des visions durant toute la mise en place du secret pour avoir le jeu en noir et blanc après être passé par le tunnel. Et d'ailleurs, en parlant du tunnel, l'effet des visions y serait activé lorsqu'on meurt. Ces visions sont donc totalement liées au concept même de cartoon dans le jeu. Selon moi, elles pourraient marquer des moments importants du cartoon, des moments pré-écrits par exemple. Ou alors peut-être des retours à la réalité, ou peut-être des souvenirs, on ne sait pas trop. Enfin, c'est des historiques qui sont là mais qui sont très liées au concept de cartoon et ça c'est sûr. Il y a aussi ces fameux messages que l'on ne peut voir qu'avec le Seeing Tool. Des messages écrits en blanc très lumineux. Et bien, ces messages sont tout simplement ceux de Henry. On le remarque absolument partout, des messages au début du jeu disant au joueur de ne pas activer la machine, mais finalement qu'il n'y a jamais eu de choix, ce qui peut soutenir le fait que l'on soit dans un cartoon déjà écrit. Un message au-dessus d'une cassette de Joey Drew disant ses rêves, mes efforts. Ce qui rappelle qu'Henry a créé les personnages alors que Joey n'avait que dirigé tout ça. On remarque même une série de 414 bâtons précisément, oui je les ai comptés. Et ce fameux 414 est important durant toute la franchise. Il donne aussi la date 4-14, le 14 avril. Ces messages en général guideront le joueur durant le chapitre 5 et pour les autres chapitres, ils feront des remarques un peu partout. Je pense personnellement qu'il s'agit de messages laissés par l'inconscient d'Henry, étant donné qu'il n'a pas l'air de se souvenir de ce qui se passe avant le début du jeu, quand il y retourne. Cet objet doit faire partie du script écrit par Joey Drew pour guider Henry sur la bonne voie. Parce que sinon il peut chercher autant qu'il veut, il va pas non plus deviner qu'il faut tirer une cuillère pour avoir un objet qui va lui permettre de s'échapper. Et d'ailleurs même cette salle, elle paraît un peu suspect, et bien c'est normal. Elle est sûrement là pour permettre à Henry de s'échapper. Il est possible qu'un premier script ait donné un script où Henry est juste bloqué, qu'il ne peut pas s'échapper, et que du coup il ne peut pas accéder à la fin du script. Il aurait petit à petit été réécrit. Le fait d'être dans un cartoon peut aussi expliquer les changements d'une boucle à l'autre dans le studio. Le studio évolue, les événements se répètent mais le studio, lui, continue d'évoluer. La bêta du jeu est d'ailleurs très sûrement canon. Elle doit être tout simplement une autre boucle. On peut d'ailleurs enfin aborder le sujet de Tombstone Picnic. Un cartoon qui semble plutôt normal mais qui a une fin très mystérieuse. Bendy se retrouve face à un cul-de-sac. Puis quelqu'un arrive face à lui, quelqu'un qui semble plutôt grand et humain. Dans le Employee Headbook, le nom de cette personne est caché. Mais on apprend sur une autre page de ce même livre que Bendy aurait une relation spéciale avec cette ombre. Je pense que cette personne n'est autre qu'Henri lui-même. On sait qu'il peut entrer dans des cartoons et il a du pouvoir entrer dans ce Tombstone Picnic. Ça expliquerait la réaction de Bendy, Henry et son créateur après tout. Soit ça, soit il s'agit juste d'Henri qui s'est introduit dans le cartoon à l'époque où il a été fait. Et si le cartoon n'a pas de suite, c'est parce que Joey l'aurait cut, qu'il n'aime pas Henry et que du coup il n'assume pas de le laisser dans un cartoon. Un dernier mystère que j'aimerais aborder, celui de la dernière bobine. Maintenant que l'on sait qu'on est dans un cartoon, on pourrait se dire qu'il s'agit juste d'une bobine qui a reçu la magie du scénario et qui permet donc de tuer Ink Bendy parce que le scénario le veut bien. Ou alors, on pourrait se dire deux autres choses. Il faut déjà se rappeler que pour faire marcher la machine la première fois, il fallait mettre une bobine dans la machine. Ce qui allait recréer un personnage du cartoon. Il est donc possible que la bobine ayant créé Bendy serait donc cette fameuse dernière bobine et que la Joey a donc pour effet de le tuer. Ou alors c'est plutôt parce que cette bobine marque la fin du cartoon Bendy en général qu'Inc Bendy, qui se prend pour un personnage du cartoon, meurt en même temps. Sa vie prenant fin parce que le cartoon prend fin, dans tous les sens du terme d'ailleurs. La fin de tout ce cartoon qu'est Bendy and the Ink Machine est aussi la fin du Bendy Cartoon. Sur la fin du jeu, une enfant demande à Joey de lui raconter une autre histoire. Joey ayant écrit le script de Bendy and the Ink Machine, il doit en profiter pour en faire une vraie histoire à raconter à sa nièce. Voici donc la vérité sur Bendy and the Ink Machine. L'histoire d'Henri, un homme piégé dans une bobine tournant encore et encore sans fin, piégé dans un cartoon qui se répète pour toujours. Il n'y a aucun moyen de le sauver dans le jeu, il n'y a pas d'autre fin. La seule fin que l'on peut donner à Henry, c'est en s'arrêtant de jouer, en ne laissant pas les événements dictés par le cartoon se dérouler. Mais si vous êtes ici, c'est très sûrement aussi pour en savoir plus de Bendy and the Dark Revival et tout ce qui l'impliquera. Et bien ne vous inquiétez pas, maintenant que je vous ai expliqué tout ce concept de cartoon et que je vous ai introduit absolument tout ce qui produit le monde de Bendy and the Ink Machine, on va pouvoir aborder tranquillement ce prochain jeu et ses nombreux secrets. Mr. Joey Drew, the secrets you've left behind, how very interesting, such knowledge, such opportunity. The time draws near, for a dark revival to come at last. Ce personnage de la cassette secrète de Boris and the Dark Survival n'est ni Sammy Lawrence, ni Inc. Bendy, mais bel et bien Nathan Ark. Pour ceux qui ne connaissent pas Nathan Ark, c'est tout à fait normal, jusqu'à maintenant il n'a été mentionné que dans les livres Bendy, notamment dans The Illusion of Living, l'autobiographie de Joey Drew, on y apprend que Nathan Ark était un collègue de Joey Drew durant la Première Guerre mondiale. Ils auront travaillé ensemble en laboratoire et seront devenus très bons amis depuis. Nathan aura été là durant la création de Joey Drew Studios et aura conseillé Joey pour ensuite créer cette entreprise, Nathan étant très calé en business. On n'en entendra plus beaucoup parler par la suite si ce n'est dans Boris and the Dark Survival où on a une cassette où Joey mendie pour de l'argent à Nathan. Il y a eu beaucoup de difficultés pour mettre ça dans les mots, Nathan. La vérité c'est que... Eh bien, le studio est un peu short. Passez quelques pas d'experts. Si vous nous pouvez donner le nombre que j'ai mentionné dans ma dernière lettre, ça serait une grande aide pour moi. Et bien sachez que ce n'est pas pour autant que ce personnage ne sera pas important. Au contraire, il est le prochain antagoniste principal de la franchise. Il est le prochain Joey Drew. On notera sur la fin de Bendy qu'Allison travaillait pour une certaine entreprise, ArcGate Film, avant de revenir dans le studio avec Tom. Et à part ça, rien de si important que ça dans Bendy par rapport à cette entreprise. Mais deux livres sortiront en 1972 dans la timeline de Bendy, The Illusion of Living et The Crack Up Comics Collection. Tous deux seront des livres Bendy édités par ArcGate Films. The Illusion of Living est une autobiographie de Joey Drew sorti en 1942 puis réédité en 1972 par Nathan Arc qui y ajoute ses propres notes. Et le Bendy Crack Up Comics Collection est encore plus important. On y voit des mots signés de Nathan Arc. Le premier étant l'introduction du livre où Nathan refait la chronologie du département de comics de Joey Drew Studios et expliquant qu'il a repiqué dans les archives pour faire ce livre. On notera aussi que Nathan est le PDG d'ArcGate Films. Le deuxième message de Nathan sera l'épilogue du livre et nous expliquera que maintenant, ArcGate Films a les droits de Bendy et compte bien en profiter pour refaire des comics, des cartoons et bien plus. Il semble rendre hommage à Joey Drew qui serait mort donc entre 1963 et 1972. Nous avons donc en 1972, ArcGate Films reprenant les droits de Bendy et tout ce qui s'y lit. Mais il faut savoir que ça ne s'arrête bien sûr pas juste au cartoon, ça va jusqu'à la machine. La cassette du jeu Boris est en effet une cassette de Nathan, ça prend tout son sens maintenant que l'on sait ce qu'il a repris. Il aurait donc découvert au passage la machine, l'encre, voire même la bobine dans laquelle se trouve le studio et tous les monstres d'encre. Pour ceux qui théorisaient que ça serait Sammy Lawrence, le personnage de cette cassette, et bien à vrai dire ça n'a aucun sens. Déjà parce que la voix ne prend pas le ton de Sammy. C'est important d'obtenir une opportunité. Mais aussi parce que Sammy a un caractère à vénérer Bendy. Il ne parlerait pas de résurrection sombre ou de bonnes opportunités comme le personnage de la cassette le fait. Et ce personnage est encore moins in que Bendy comme certains le supposent parce que ça ne colle juste pas avec le personnage de Bendy. Il cherche l'attention et aime faire des blagues. Il n'est pas là pour faire du business ou des plans élaborés. Nathan par contre ça colle totalement au personnage de businessman et sachant qu'il a déjà repris les droits de Bendy, c'est logique que ça soit lui qui fasse cette fameuse résurrection sombre. Analysons donc maintenant les différents trailers de Bendy and the Dark Revival. Le premier trailer est un reveal du nom du jeu et s'intitule Retour au studio, ce qui prend tout son sens maintenant que l'on sait que le studio est dans la bobine. On sait donc d'ores et déjà que le jeu se passera toujours dans la même bobine, mais cette fois sûrement en possession de Nathan Ark. Un personnage féminin parlera et dira que les choix resteront toujours, pendant que l'on voit la machine toujours présente. Le deuxième trailer sera beaucoup plus important, on y entend au début Nathan Ark qui semble leurrer une fille vers cette bobine à mon avis. Une fille comme toi ne devrait pas se passer autour de toi tout seul. On pourra voir un personnage féminin qui semble être fait d'encre se balader et échapper à un monstre d'encre dans une version différente du studio. Il y aura des nouveautés de Ghent, donc Ghent a probablement travaillé pour Nathan Ark après la fermeture de Joey Drew Studios. On le voyait aussi sur des screens récents du jeu. On peut voir ensuite un message dire la machine doit perdurer. Les monstres d'encre auraient donc changé d'avis, possiblement en voyant que le cartoon prend fin lorsque la machine prend fin. Il faut donc que la machine perdure pour que le cartoon perdure. Le personnage du trailer va ensuite tuer un membre du Butcher Gang d'une manière très particulière, avec l'outil qui a permis d'ouvrir la porte. Le Butcher ne va pas mourir comme n'importe quel autre personnage de Bendy and Vank Machine, il va littéralement se désintégrer. On a aussi un jumpscare d'un nouveau monstre sur la fin. Le dernier trailer sorti à ce jour nous montre un peu plus du studio, on remarque qu'il a totalement changé. Un personnage parle aussi durant tout l'extrait, elle semble piégée dans la bobine depuis un certain temps. On voit aussi Alison durant cet extrait, rappelons qu'elle a travaillé chez ArcGate. Elle pourrait jouer un rôle important durant ce jeu, et surtout on voit une nouvelle forme d'Ink Bendy, ou en tout cas de Link Demon. Et c'est plus ou moins tout pour ce qui est des trailers de Bendy and the Dark Revival. Je pense personnellement que l'on jouera de nouveau dans la même bobine que celle de Bendy and the Ink Machine, mais que le studio aura changé. Ou alors on jouerait dans une autre bobine dans laquelle aura été transporté tous les personnages et les Ink Machines du premier jeu. Parce que oui, on va revoir tous les personnages du premier jeu. Après tout, personne ne meurt vu qu'il s'agit d'une boucle sans fin. Il s'agit juste de prendre la boucle au bon moment, au moment où personne n'est mort. Et voilà, c'est bon, personne n'est mort. On a déjà vu Alison dans un trailer, donc il ne sera pas étonnant de retrouver le reste des personnages comme Sammy, le projectionniste Norman Pork, Boris, voire même Henry. Nathan Arc de ce côté va sûrement exploiter toute cette bobine, cette encre, cette Ink Machine pour lui. On ne sait pas vraiment quels sont ses buts, mais il a l'air d'en avoir des bien plus sombres que Joe et Drew. Quant à la héroïne de cette histoire, elle se nomme Audrey. C'est donc une personnage totalement à part de l'histoire jusque là. Elle semble avoir été leurrée par Nathan et enfermée dans la bobine. Maintenant, elle y est habituée. Elle semble aussi être à moitié Lost One, mais avec une lueur étrange qui peut rappeler les messages cachés d'Henri. Je pense qu'il s'agit là d'une nouvelle forme d'énergie dans la franchise, qui se révélera très importante par la suite. Nous aurons donc probablement pour but de casser ce cycle, d'en finir avec toute cette histoire. Voir même d'en finir avec la Ink Machine et Ink Bendy, qui a d'ailleurs un redesign, pour de bon. Sortir de ce cartoon pourrait aussi être le but ultime, mais pour ça, je ne peux rien affirmer pour le moment. On ne sait même pas comment ils y sont arrivés pour sûr, alors pour en ressortir, c'est encore moins devinable. Mais personnellement, je pense que l'énergie qu'a Audrey pourrait aider à sortir de tout ça. C'est même possible que cette énergie l'empêche de totalement devenir une Lost One. Mais là, j'entre dans la supposition, et c'est d'ailleurs vraiment dans la supposition qu'il faut aller si on veut parler de Bendy and the Dark Revival. Ce que je ne ferai pas dans cette vidéo. Voilà, on attendra d'avoir beaucoup plus de teasers, voilà. Si jamais un de ces jours, peu avant la sortie du jeu, on aura beaucoup plus de trailers que ça. Je ferai une vidéo, comme pour FNAF Security Breach, qui récapitulera tout du teasing de Bendy and the Dark Revival. Mais pour l'instant, il n'y a très clairement pas assez pour faire une vidéo entière. Il faudra donc bien sûr attendre la sortie du jeu pour affirmer ce qu'il s'y passera. Et ne vous inquiétez pas, je serai là quand il arrivera. J'aurai un let's play dessus et une grosse vidéo théorie comme celle-là sur le jeu complet. Donc restez abonné si jamais vous voulez voir ça. Et en plus de ça, je fais plein de trucs sur ma chaîne, donc abonnez-vous tout simplement. Voici donc pour ce qui est du lore de Bendy and the Dark Machine. L'histoire du rêve d'un homme qui vire à l'horreur et à l'obsession. L'histoire de dizaines voire de centaines d'employés qui se retrouvent piégés dans une bobine de cartoon parce que Joey cherchait un moyen de contenir toutes ses erreurs. L'histoire du créateur de personnages de cartoon qui vient voir comment a évolué l'entreprise et qui se retrouve finalement piégé pour toujours dans un cartoon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été suffisamment claire. Je peux comprendre que ce jeu soit assez dur à analyser sur le concept même de cartoon. Je tiens à le rappeler, tout ceci n'est que mon point de vue, il est possible qu'il soit totalement faux. Mais personnellement, je pense que c'est ce que les auteurs voulaient faire en créant tout ce jeu. Je tiens aussi beaucoup à remercier Floris, un ami qui s'y connaissait vraiment bien en Bendy et qui a su me guider sur certains points du jeu. Vous le connaissez peut-être qu'il s'agit d'un dude sur le serveur FNAF de la norme française. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, à aller sur mon serveur Discord et le serveur Bendy. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment sur Little Nightmares qui est actuellement Let's Play sur ma chaîne. Ou encore One Piece qui est probablement le prochain épisode de Le Lord 2. C'était Tristan de la Respect Corporation, bye. Norman Pork est bien entendu le... Norman Pork est bien... Norman Pork... Norman Pork... Putain, je me suis découvert un petit accent russe là pendant cette vidéo. Norman Pork... Norman Pork... Norman Pork... Sous-ca-bré...